M. Lenoux, prise 1, première fois. Vous jouez la tragédie. La tragédie, ça ne veut pas dire qu'il faut être pompier. Mais il ne faut pas non plus être quotidien, il ne faut pas ramener ça à une petite vérité de tous les jours. S'il a depuis toujours employé des artistes en renom pour instruire ses élèves, le Conservatoire d'art dramatique de Paris ne s'est réellement modernisé que depuis très peu de temps, sans pour cela rayer Molière et Corneille de ses classiques de début. Sous-titrage Société Radio-Canada La plus récente acquisition du Conservatoire, et elle ne date que de quelques jours, est la classe d'équitation. Il a bien fallu pour elle faire une entorse à la tradition et abandonner les murs de l'immeuble de la rue du Conservatoire. Et c'est dans un manège de Neuilly qu'elle se tient une fois par semaine, avec presque autant de rigueur que le cours de tragédie de Fernand Ledoux. Les débuts à cheval ne sont pas toujours faciles, mais la carrière théâtrale ou cinématographique est aujourd'hui de plus en plus exigeante. Les films de cap et d'épée connaissent un véritable renouveau, et l'escrime, comme le cheval, est ainsi devenue partie intégrante de l'enseignement du Conservatoire. Et les vieux murs de la grande maison du président Roger Ferdinand résonnent aujourd'hui des échos de combats singuliers qui préludent aux grandes mises en scène de demain. Ainsi formés, les artistes de la nouvelle vague pourront tout jouer sans doublure à l'ombre de Molière.